Salut Armand ! Salut Thomas ! Salut tout le monde ! Bon super nouvelle vidéo où là on va vous présenter le sentier L'Amirante à Matoury. Là c'est Matoury avec les différents quartiers et nous on est ici. C'est marqué vous êtes ici. Alors les animaux ici je sais qu'il y a une dendrobate, c'est une grenouille. Alors il y a elle mais il y a aussi mais il y a aussi une grenouille bleue c'est ça ? C'est ça. Alors cette grenouille bleue ça s'appelle la dendrobate à tapiré. C'est une grenouille qui a une particularité c'est d'avoir un poison transcutané. Un poison dès qu'il arrive sur la peau il rentre. On va essayer de chercher cette grenouille. C'est parti ! Bon alors eux ils y vont en short et tout. Ne faites pas ça. Honnêtement ne faites pas ça. Il y a plein de petites bébêtes qui peuvent arriver sur vous. Il faut quand même être couvert. Les scolopendres et tout. Ouais les tics. Les tics surtout. Et les poux prenez une casquette. Prenez une casquette pour les poux. Vous voyez les petites blessures par exemple ici, ici. En général il faut se couvrir les blessures parce que sinon il y a les petits moucherons qui viennent pondre. Et ça fait des verres dans la peau de 2 cm. Les verres macaques. Et c'est très désagréable. C'est pas dangereux la forêt. Non non c'est pas dangereux mais il faut se protéger. On a des vestes, il faut du produit anti moustique et tout ça rigole pas quoi. Bon le pantalon c'est indispensable. En général on voit pas grand chose dans la jungle. Il y a peu de chances de marcher sur un serpent mais ça arrive. Ça arrive. Et si on est en tongs par exemple, on sait jamais. Faut faire gaffe. Même quand on reste sur les sentiers ça peut être dangereux quoi. Voilà. Bon bah on y va ? Allez c'est parti ! Ah ça c'est un balisier. Une fleur de balisier. Et je vais regarder dedans parce que ça leur arrive au d'endrobate de pondre leurs oeufs à l'intérieur. Mais là apparemment il n'y a rien du tout. Donc vous voyez ça fait des petites cuvettes et puis elles viennent mettre leurs oeufs ici. Mais là il n'y a pas. Regardez. Venez voir. Il n'y a pas plus de nâtres. Voilà. Bon bah on n'a pas trouvé la dendrobate. Bon on va pas aller jusqu'au bout. On va monter un petit peu plus haut. Je crois qu'il y a une cascade un peu plus loin. Ah ça fait du bien. Il fait une chaleur épouvantable. Voilà. On continue Armand ? C'est la repartie hein ? Allez c'est là. Il faut bien regarder dans les arbres parce que les grenouilles elles peuvent vivre jusqu'à 5 mètres du sol dans les arbres. Bon alors comme on trouve pas grand chose aujourd'hui il faut essayer de chercher dans les endroits frais. Ouais les endroits frais. Des fois on trouve des petits scorpions, des araignées marrantes, des trucs comme ça. Et regardez je voulais vous parler aussi d'un truc. Cette roche là regardez. En fait c'est de la roche volcanique. T'as vu ? En fait c'est de la lave. C'est parce qu'avant là en Guyane il va y avoir des volcans. Je sais pas trop. Si vous avez des infos là dessus bon on peut les trouver mais bon si vous les avez avant nous. Si on dit des conneries en tout cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Franchement c'est pas pour faire de l'audience c'est juste parce que on est nul en fait. On connaît rien. Je trouvais une super bonne. Regardez par là. Elle est magnifique. C'est une terraphosa blondie. C'est l'araignée la plus grosse du monde. L'araignée est-ce que c'est une roche volcanique. Sérieux ? Oui. Elle peut mesurer 30 cm de diamètre donc on va pas trop l'approcher parce que quand elle est fâchée elle balance ses poils l'urtican et s'il y en a qui a vu dans les yeux ça peut complètement vous faire perdre la vue. Bien sûr un peu de temps mais quand même il vaut mieux éviter de se prendre des poils l'araignée. Et sur la peau ça fait mieux aussi ? Oui ça démange pendant pas mal de temps. D'accord. C'est une très mauvaise vue mais bon ça sent très bien les vibrations quoi. Ah ouais ? Est-ce que c'est sourd ? C'est sourd. C'est sourd une araignée ? Oui. Donc là elle ne nous entend pas discuter. Ça se trouve est nouveau. Je pense qu'elle ne nous entend pas discuter. Peut-être que je dis des bêtises. Elle sait même pas qu'on est là en fait. Ben si, les vibrations. Ah embêté. Et le souffle. Le souffle. Ah oui. Effectivement quand on souffle elle s'en va. Bon ben elle est partie. Bon. Ça aura été une belle rencontre. C'est reparti. Ouais c'est reparti. C'est la chenille d'un Winnie l'Orson. Une chenille d'un Winnie l'Orson. Je sais pas. C'est marrant parce que chez les grenouilles c'est toujours les mâles qui sont plus petits que les femelles. Mais non. C'est son bébé. Non non. La télope jaunâtre est un crapaud cornu uniquement dans les forêts du nord de la Guyane. L'or des amours. La femelle séduit par le champ. Du mal. Conche dans l'eau avec celui-ci. Sur son dos pour s'accrocher. Ah ouais mince. Ah ouais. En fait ils sont en train de faire l'amour quoi. C'est ça. Donc avec son petit c'est pas génial. Bon. On a toujours pas trouvé cette grenouille d'un robat. Mais on va continuer à chercher un petit peu au bord de la rivière. J'espère qu'on va la trouver. Si on va en sortir de l'un. Ah je suis mort. Dans une heure environ on sera de retour à la civilisation. En plus on a été dévoré par les moustiques. Une bonne douche j'en rêve. Bon bah c'était bien hein. Ouais c'était une très belle balade. Ouais on a quand même pas mal de trucs. On a paru ici notre mission. L'animal qu'on cherchait. Dandrobats. A tapiré. On l'a pas trouvé. On y va ? Bah au revoir Thomas. Ouais salut Armand. Allez au revoir à tous. Salut. Ah non. C'est une matutou. Ouais. Et bah voilà on va finir notre vidéo comme ça. C'est ça. Donc on l'a trouvé chez nous. Ah la matutou c'est l'araignée emblématique de Guyane. Donc c'est une petite migale qui a la particularité d'avoir le bout des pattes orange. Donc là c'est pas une très très grosse. Mais bon ça m'enchante pas tellement d'avoir ça à la maison en fait. Je suis pas fan des grosses araignées comme ça. Bon elle est inoffensive je crois. Je sais pas. Hein ? Ah ouais non non mais tu vas pas te mettre dans le carton ma grande. Qu'est-ce qu'on a en fait cette araignée là ? Bah on a les irons. Ah ouais ? J'ai pas envie de voir ça chez moi. Tu veux plus la maline hein ? Allez retourne dans la nature petite coquine. Voilà. Parfait. Bon allez tu reviens pas hein. Oh non. Elle a quand même retrouvé le chemin hein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.